Je pourrais la démarrer en disant que de tout temps, l'imaginaire technique a été marqué par l'ambivalence de nos relations aux machines, le développement technique étant doublement créateur de progrès et d'accidents, comme le rappelait le philosophe et urbaniste Paul Virilio, qui reprenait lui-même le précepte d'Anna Arendt, suivant lequel le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille. Ce dualisme, qu'on peut appeler aussi le dualisme du pharmacon, qui a été repris ensuite par Bernard Stiegler et d'autres, nous invite à envisager la technique autant comme un poison que comme un remède. Alors, qu'en est-il à l'heure où s'instaure une banalisation de la surveillance ? C'est la question que j'aimerais poser ici aujourd'hui. Les technologies visuelles numériques semblent-elles parfois mises au service d'une politique antisociale ? Sous couvert d'une vigilance partagée, présentée volontiers comme un facteur d'amélioration de la vie sociale, les États ont en effet adopté des machines de vision de plus en plus intrusives, aux yeux de certains en tout cas, la vidéosurveillance, la dataveillance, les drones, la biométrie, la géolocalisation aussi. Et dans ce contexte, ce qui peut être intéressant pour nous, c'est que de nombreux artistes qui s'associent d'ailleurs avec des citoyens développent des contrefeux, tentent de reprendre le contrôle et de renverser même parfois les rôles surveillants, surveillés. Est-il possible dans ce contexte de restituer et garantir une démocratie de la surveillance ? Les citoyens peuvent-ils exercer un droit de surveillance ? Et l'art peut-il avoir un rôle à jouer dans ce contexte ? C'est aussi ce dont je voudrais traiter à partir d'une étude de cas seulement ici, que je vais vous présenter sur le mode du récit. Alors, en date, revenons au 1er octobre 2020, lorsqu'une campagne de pétition en ligne pour bannir la reconnaissance faciale en Europe est publiée, est édité et recueille 14 000 signatures. Elle est à l'origine d'un artiste hacker et activiste italien, Paolo Cirio, qui est le principal initiateur de cette pétition, et qui décide dans le même temps d'y associer une performance in situ à Paris. Il va parcourir de long en large la capitale française et y afficher des centaines d'images de visages de policiers qu'il aura préalablement récupérées sur Internet. L'affichage sauvage est une pratique assez récurrente pour cet artiste, dont l'œuvre se situe quelque part entre le street et le net art, à mi-chemin donc de l'espace public et des plateformes Internet. Ces actions prennent notamment pour cible les atteintes à la vie privée et à la liberté d'expression engendrées par l'économie invasive des technologies de contrôle et des images de surveillance. En l'occurrence, ici, des portraits d'agents des forces de l'ordre, en gros plan, zoomés, recadrés, se trouvent ainsi une première fois exposés, affichés, dans l'espace public, sans aucune revendication et intentionnalité artistique, à ce moment-là. Il s'agit pour la plupart, je le disais, de clichés photographiques circulant déjà sur la toile, préalablement captés par les médias ou par les citoyens lors de manifestations, par exemple, et qui ont été postés sur différents comptes Internet, des sites Web, des blogs, des réseaux sociaux tels qu'Instagram, etc. Simultanément, ces mêmes portraits sont également postés sur une plateforme en ligne intitulée capture.com, capturepolice.com, un site Internet que développe Paolo Cirio lui-même, qui permet d'accéder à une base de données de plus de 4000 photos d'agents de police français. Ces images portraits, donc, non réalisées par l'artiste lui-même, ils sont ensuite soumis aux technologies de reconnaissance faciale, devant permettre au moins potentiellement l'identification de ces agents. Ces actions simultanées, le site Web, la pétition en ligne, l'affichage sauvage, composent les différents volets, les trois volets d'une œuvre composite baptisée Capture, que l'artiste Paolo Cirio réalise à l'invitation d'une institution artistique le Frénois, le Studio National des Arts Contemporains à Lille, dans le nord de la France, enfin, à Tourcoing, exactement, dirigé par l'artiste et écrivain Alain Fléchère. Le volet installation du projet doit y être montré lors d'une exposition collective, au titre évocateur, Sentinelle, dont Louise Derry assure le commissariat et projette l'ouverture à la mi-octobre 2020. L'installation que vous voyez ici de Paolo Cirio présente une sélection de 150 portraits de policiers en tenue d'émeutes qui les tirent en une matrice de visage juxtaposée verticalement et horizontalement sur toute la surface d'un mur long d'environ 15 mètres. La frise laisse en outre émerger sept tirages, alors je ne sais pas si on peut les qualifier de tirages d'art, en tout cas des tirages qui semblent plus soignés, qui exposent en gros plan des visages d'agents de police non identifiés en position de tirer sur des manifestants, composant ainsi une sorte de peloton d'exécution. L'ambivalence du terme Sentinelle, qui bien sûr n'a pas échappé à la commissaire d'exposition, mais en exergue deux significations contrastées, l'une place l'artiste à l'avant-garde ou à l'avant-poste de l'observation du monde, dans un souci de vigilance, de voyance, d'éveil, de veille aussi. L'autre s'intéresse davantage à la part invisible ou invisibilisée du monde, dissimulée derrière ses apparences. Donc l'artiste incarne en quelque sorte doublement la vigie qui veille, surveille, et on pourrait dire la luciole qui littéralement met à la lumière. Il se propose ainsi d'incarner la figure du guetteur, de l'observateur vigilant, qui tantôt accompagne et éclaire le chemin, tantôt alerte, et prévient des risques encourus ou des dangers à venir. Non sans un brin de provocation, il ambitionne ainsi d'exposer l'ensemble de la population et les policiers eux-mêmes aux risques et dangers de la généralisation et prolifération des technologies de contrôle. Autrement dit, afin d'alerter les citoyens et usagers de l'espace public, physique comme numérique, du danger et des abus potentiels de cette reconnaissance faciale, l'artiste emploie en quelque sorte la tactique de l'arroseur arrosé et décide de soumettre les agents des forces de l'ordre eux-mêmes aux potentiels dérives des technologies et de leur usage équivoque. Mais l'exposition Sentinelle n'est pas encore inaugurée et ouverte au public lorsque le 1er octobre, la date de l'affichage dans les rues de Paris, en parallèle donc de l'intervention de l'artiste, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ayant pris connaissance du projet, va publier un premier message d'indignation sur son compte Twitter. Message qu'on peut voir ici, Paolo Cirio, insupportable mise au pilori de femmes et d'hommes qui risquent leur vie pour nous protéger, je demande la déprogrammation de l'exposition et le retrait des photos de son site sous peine de saisir les juridictions compétentes. Alors évidemment, un emballement médiatique suivra, dont les effets auront un caractère équivoque également. Certains y verront une publicité pour l'artiste et lanceur d'alerte, grassement amplifié par l'émoi du Premier ministre. Les commentaires de certains internautes en écho au message au poste de Gérald Darmanin sur son propre compte Twitter sont à cet égard assez éloquent. On en voit quelques-uns ici. D'autres plébisciteront au contraire la décision prise par le ministre et par le gouvernement tant elle leur paraît justifiée et urgente. En cette période de fragilisation, il est vrai, des agents de l'ordre dont l'identité est plus fréquemment révélée sur les réseaux sociaux. Le lendemain, en date du 2 octobre 2020, Gérald Darmanin s'engage publiquement à garantir une plus grande protection des policiers en leur promettant notamment de mieux protéger leur anonymat. Dans un même élan, cet ancien maire de la ville de Tourcoing, qui est Gérald Darmanin, jusqu'à sa nomination dans le gouvernement Macron en septembre 2019, décide d'intervenir directement auprès de l'institution du Frénois, exigeant donc, comme il l'avait annoncé, la déprogrammation de l'exposition. Alors évidemment, il serait quelque peu réducteur de voir rétrospectivement dans cette déclaration les prémices de la proposition de loi sur la sécurité globale qui a défrayé la chronique en France, constituant en délit la capture d'images de policiers dans l'exercice de leur fonction, mais on a une succession d'événements qui néanmoins peut paraître troublante. Le point de discorde ne porte pourtant pas au départ sur la seule représentation visuelle des agents des forces de l'ordre qui demeure jusqu'ici un droit démocratique tout au moins avant l'irruption dans le débat public de cette proposition de loi de sécurité globale et notamment de l'article 24 de cette loi, puisqu'en effet une circulaire du ministère de l'Intérieur datant du 23 décembre 2008 stipule que les policiers et les gendarmes ne peuvent s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'ils effectuent une mission. Cette circulaire interdit donc aux fonctionnaires de police de s'opposer à l'enregistrement de leur image, que celle-ci soit réalisée par un journaliste ou des journalistes ou par des simples citoyens. En août, la diffusion de ces images dans un objectif de médiatisation est également autorisée, sauf dans des cas très précis consignés dans la circulaire qui concernent des fonctionnaires appartenant à un corps sensible de l'État, le RAID, le GIGN, etc. La DGSI, autant. Au Freinois, la crispation, pourrait-on dire, le point de tension, en tout cas, porte davantage sur ce qui sera perçu par le gouvernement mais aussi, d'une certaine façon, par l'institution artistique comme une possible incitation à l'identification des forces de l'ordre. Une invitation, autrement dit, faite aux internautes de déclarer et de rendre publique l'identité privée des fonctionnaires, des agents photographiés. Autrement dit, le différent porte moins sur la figuration que sur ce qu'on appelle le profilage des agents, une technique qui ne constitue pourtant qu'une application possible et en outre largement répandue de la reconnaissance faciale, précisément, semble-t-il, celle que souhaite dénoncer Paolo Sirio. Pour le gouvernement, l'œuvre de Paolo Sirio présentait une incitation à la délation et constituait en ce sens un outrage inadmissible au devoir de ceux qui nous protègent. Selon le Frénois, la prérogative offerte par le site web ne faisait nullement partie du projet initialement défendu par l'artiste et n'aurait jamais reçu l'aval du studio national d'art contemporain. C'est peut-être le caractère composite de la pétition en ligne, le site web, que l'artiste réalise cette fois-ci comme activiste et militant, d'une certaine façon sans revendiquer une intentionnalité artistique qui, dans son association avec l'exposition au Frénois, pose question et pose problème. En conséquence, le site web a été fermé. D'ailleurs, ces captures d'écran, comme vous le voyez, proviennent du site Internet Archive qui en conserve la trace. Et puis, au Frénois, in situ, un panneau de contreplaqué, de médium, est venu obstruer l'œuvre de l'artiste rendant invisible l'ensemble des photographies. un panneau de bois, peint en bleu, sur lequel, quelques jours plus tard, sont apparus des messages anonymes indiquant, par exemple, la honte, mais aussi des lettres de soutien et autres. Malgré ces nombreux soutiens, après réception de nombreux messages d'intimidation et de menace, l'artiste va choisir, quant à lui, de quitter la France pour regagner Turin en Italie. Le site web capture.org est donc fermé, son adresse URL redirigeant désormais vers la page web de la pétition en ligne visant à bannir la reconnaissance faciale qui, entre-temps, avait recueilli à peu près 52 000 signatures. Alors, au-delà de la polémique que peut susciter un tel projet, il ravive un débat séculaire. Peut-on filmer et photographier les forces de l'ordre ? En France, le projet de loi de sécurité globale a cristallisé les tensions. Le 10 novembre 2020, une tribune émanant de plusieurs sociétés de journalistes et de rédacteurs de grands médias français pointait et dénonçait les dérives liberticides pour la liberté d'expression de l'article 24, notamment de cette proposition de loi. Cette mesure, je cite, qui vise à limiter la diffusion d'images des forces de l'ordre ne peut qu'attenter à la liberté d'informer celle des journalistes et, plus généralement, celle de tous citoyens. Unanimement, il a par conséquent été demandé aux parlementaires, en vertu des droits démocratiques essentiels, que cet article puisse être retiré du texte de loi. Ce n'était pas tant l'objectif affiché par les promoteurs de l'article 24 visant à protéger ceux qui nous protègent qui étaient contestés ici, mais cette attention louable ne devait et ne pouvait en aucun cas justifier la privation de liberté des journalistes comme des citoyens susceptibles d'être poursuivis pour avoir diffusé, par quelques moyens que ce soit, l'image, du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention. Puisqu'en effet, ce nouvel article, dans sa première version, en tout cas, était assorti de la création et définition d'un délit ad hoc, une punition d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende, un article de loi qui a été, on le sait, adopté une première fois à l'Assemblée nationale de 17 novembre 2020 et qui a finalement fait l'objet d'un toilettage, c'est vu renommé d'abord loi de sécurité globale préservant les libertés avant d'être reconduit par le Conseil constitutionnel. Ce qu'on peut dire, c'est que, dans un contexte de renforcement des lois sécuritaires, le gouvernement a en quelque sorte pris position et il s'en suit sans doute, mais c'est à débattre, une asymétrie de pouvoir. D'un côté, l'opacité revendiquée et l'entrave à la liberté d'informer, de l'autre, une transparence contrainte une injonction à la transparente et un récit public à la seule main des autorités. Depuis quelques années, suite à la multiplication des attentats terroristes et dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence, le gouvernement a plus fréquemment recours à l'analyse algorithmique des images, celle de vidéosurveillance, qui implémente aussi la reconnaissance faciale. L'objectif premier est la surveillance des territoires et l'identification d'éventuels comportements suspects. On le sait, c'est redoublé dans le contexte à venir des Jeux olympiques. Mais ces mêmes outils ont désormais une autre utilité qu'à l'identification de civils, manifestants, minorités lors d'affrontements publics, etc. Il en résulte une surveillance généralisée, souvent dénoncée par les associations de défense des libertés publiques, comme susceptible d'accentuer certaines fois les discriminations et les dérives autoritaires. Alors, dans ce contexte, l'œuvre de Paolo Sirio fait en quelque sorte office de détonateur. En ciblant les forces de l'ordre, elle épingle surtout l'absence de réglementation sur la protection de la vie privée et déjoue aussi avec une certaine ironie les technologies de reconnaissance faciale qui peuvent aisément se retourner contre les autorités qui en vantent et en recommandent l'utilisation. A ce titre, j'aime à dire que Paolo Sirio déploie un art de la surveillance visant à détourner les instruments de la surveillance panoptique promus par les détenteurs du pouvoir ici, la surveillance revenant à mener une contre-observation, surveiller les surveillants, rendre publics les systèmes de surveillance aussi, ouvrir les black box, partager la connaissance sur les dispositifs de surveillance et révéler l'identité des autorités qui les contrôlent afin de dénoncer leur excès coercitif et liberticide. En dernier ressort, si le projet Capture a bel et bien été entravé, son exposition ayant dû être annulée, sa publicité inattendue aura sans doute fait de ce projet un jalon, un petit jalon, très local, mais dans l'émergence d'un débat public au long cours et qui reste, on le sait, pour une bonne part d'actualité. Alors je sais que notre temps est compté, je pourrais m'arrêter là où vous parlez de travaux antérieurs mais à titre d'évocation qu'a pu créer Paolo Cirio. Ou alors on prend des questions. Trois minutes ? Alors peut-être dire que ce projet résonne avec des réalisations antérieures de l'artiste dont le mode opératoire consistait déjà à réinjecter dans l'espace public des données privatisées, des données arbitrairement occultées aussi, cette fois-ci par les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. Depuis 2012, par exemple, il mène un projet collectif qui s'appelle Street Ghost qui prend pour cible notamment l'application Google Street View et ses neuf caméras embarquées, intrusives, les Nine Eyes qui équipent les voitures, qui cartographient l'espace public, qui scannent visuellement toute l'étendue du globe. Donc je n'ai pas avancé. Et Paolo Cirio propose là encore de détourner ses portraits panoptiques, eux-mêmes souvent illégaux, même lorsqu'ils sont floutés par l'application afin de pallier aux nombreuses plaintes émises par les particuliers à l'encontre de l'entreprise. L'artiste choisit d'afficher dans l'espace public de nos centres urbains, sur le lieu précis où les images ont été captées par les Google Cars, les silhouettes photographiées à leur insu des personnes capturées par les caméras de Google Street View. Ces portraits de personnes saisies au hasard dans la rue par la Google Cars sans leur autorisation sont en effet imprimés sur des affiches grandeur nature et affichés à l'endroit même où les prises de vue ont été réalisées. Il en résulte en quelque sorte des spectres numériques qui viennent littéralement hanter l'espace public à l'interface du monde réel dont elles proviennent et du monde virtuel qui les exploite. Les street ghosts incarnent en quelque sorte ces victimes algorithmiques de nos sociétés de l'information, dommages collatérales peut-être de la guerre que se livrent les multinationales du numérique, exfiltrés du réseau, placardés sur les murs de nos villes, leurs silhouettes de papier en basse définition agissent là aussi peut-être comme des signaux d'alarme, glissant d'une existence numérique à une présence réelle elles peuvent être reprises en main par les internautes eux-mêmes, à savoir que Palocirio se déplace de ville en ville et réalise des ateliers avec notamment des étudiants en école d'art etc. pour arpenter Google Street View et mener à bien ce projet en collectif. Et puis dernier projet dont je pourrais parler Overexposed qui propose en quelque sorte une autre manière de retourner cette tyrannie de la visibilité cette fois faisant référence aux révélations d'Edward Snowden en 2013 Paolo Chirio prenait pour cible l'identité de plusieurs hauts représentants américains les portraits photographiques d'agents du FBI de la NSA de la CIA se trouvaient à leur tour épinglés dans l'espace public là encore il s'agit d'une satire politique qui inverse les moyens de propagande contemporain en révélant comment ces images censées être protégées sur les réseaux sociaux peuvent filtrer peuvent être capturées à l'insu des agents dans leur sphère domestique et familiale avant d'être postées sur les réseaux sociaux il se trouve que ces différents acteurs sont précisément ceux qui sont les fonctionnaires responsables de la surveillance de masse et des programmes de renseignement classés secret défense qui collectent et exploitent nos données et ici l'artiste trouve enfin glane d'une certaine façon ces photos sur les réseaux puisque comme tout un chacun ils exposent leur vie privée voilà et donc ces images sont récupérées et ensuite l'artiste utilise la technique du HD stencil ce qui permet d'imprimer des pochoirs et de reproduire indéfiniment ces images murales à la bombe de peinture pour les afficher à nouveau dans l'espace public l'enjeu consiste là encore autant dans les images ainsi reproduites que dans la révélation des dangers de leur surexposition overexposed leur exploitation médiatique aussi à des fins qui échappent largement aux auteurs et au sujet même de ces images l'omniprésence des appareils photos et le téléchargement constant de données sur les médias sociaux facilitant autant la collecte secrète de renseignements du côté des GAFAM que la réalisation d'une potentielle oeuvre de sousveillance ici pour Paolo chirio bon vous avez vu que ce qui m'intéressait davantage ici dans l'idée de télévision c'est plutôt le flux la dispersion des images leur disons détournement aussi à l'ère du net art si on veut appeler les choses comme ça je vais m'arrêter là merci beaucoup merci beaucoup